Bonsoir à tous, bienvenue. Comme l'a dit Dorothée, je vais vous parler ce soir des jeux de société qu'on appelle les jeux de société modernes. On va attaquer par une première image. Est-ce que vous reconnaissez tout ce qui s'affiche là ? Oui ! Vous les connaissez tous ? Vous êtes capables d'en citer combien d'autres ? Quel est le point commun entre tous ces jeux, à votre avis ? Je vais vous donner un indice. Ils ont tous au moins 40 ans. Ils ont tous au moins 40 ans. Maintenant, je vais vous montrer une autre image. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les jeux modernes. C'est un patchwork de 100 jeux. Quel est leur point commun ? Leur point commun, c'est qu'ils ont tous été lancés en octobre 2017. Il y a un mois. D'accord ? Et ça, ça représente moins de 10% de ce qui a été lancé en octobre. Donc ça, c'était les 100 jeux les plus attendus du salon international d'Essonne qui a eu lieu fin octobre. sur 1 200 lancements. Donc en fait, c'est ça qu'on appelle les jeux de société moderne. On parle de jeux de société moderne pour les jeux qui ont été créés depuis à peu près 20 ans. 1995 étant le lancement du jeu qui s'appelle Les Colons de Catane et qui a marqué un jalon. Et donc, à partir de ce jalon-là, on parle de jeux de société moderne. Donc c'est un marché de niche. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les jeux de société moderne. Pourtant, c'est en explosion. Et une explosion qui s'accélère d'année en année. Donc vous avez ici les chiffres de la croissance de ce secteur. En 1995, on peut estimer qu'il y a à peu près 800 jeux qui sont sortis. 2100 en 2005 et 3300 en 2015. C'est plutôt des ordres de grandeur que des chiffres exacts. parce qu'il n'y a pas de comptabilité en ce domaine précise. Donc je me suis basé sur un des sites web de référence qui a le catalogue de l'historique des jeux. Et voilà, ça vous donne une idée de l'explosion de ce secteur. Et avec ce secteur, tous les acteurs du milieu se développent également et explosent. Les éditeurs, l'unothèque, les auteurs, illustrateurs, les festivals. De nos jours en France, il y a un festival quasiment tous les week-ends quelque part en France. Les bars à jeux, les boutiques, etc. Le secteur se développe. Mais pourquoi ? Pourquoi y a-t-il une explosion actuellement de ce secteur ? Alors, je ne prétends pas détenir la vérité, mais je vais essayer de vous livrer quelques pistes qui peuvent l'expliquer. Alors, tout d'abord, le jeu est une activité qui n'est pas réservée aux enfants. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un peu des clichés qui commencent à devenir éculés. Comme quoi, le jeu, c'est une activité pour les enfants. Un adulte, c'est quelqu'un de sérieux. Quand on est sérieux, on ne joue pas. On ne joue pas. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une tendance qui change. Le grand public commence à comprendre que les jeux, en fait, c'est pour tout le monde, y compris pour les adultes. Et dans le domaine du jeu société, c'est un peu plus nouveau que dans d'autres secteurs. Mais typiquement, je pense que le jeu vidéo a aidé à populariser le jeu au niveau des adultes. Parce que j'imagine que parmi les adultes qui sont ici, beaucoup ont probablement au moins un ou deux jeux dans leur téléphone portable ou en tout cas ont déjà joué à des jeux vidéo. Donc voilà, c'est une idée qui fait son chemin. J'ai voulu l'illustrer à travers une citation, dont je ne sais plus très bien s'il y a des proches ou de Vonté, si tu veux, qui est la gravité et le bonheur des imbéciles. Deuxième tentative d'explication. Donc là, je vous ai mis un Snapchat de Renoir lors d'une après-midi jeu. Donc c'est la convivialité. Donc le jeu de société est un moyen de se retrouver en famille, entre amis et de passer des bons moments. Donc là aussi, dans un monde qui devient peut-être de plus en plus complexe, de plus en plus dur, et un retour à ce besoin de convivialité qui peut expliquer cette explosion de jeux de société. De même pour l'évasion, puisque le jeu de société permet de s'évader. Et on assiste d'ailleurs de plus en plus à la création de jeux qui ont un fort aspect narratif. Donc voilà, il y a cet aspect évasion dans le jeu de société. Autre élément qui peut expliquer ce regard d'intérêt pour le jeu de société, c'est que dans les 20 dernières années, c'est un secteur dans lequel il y a eu beaucoup d'innovation. Alors je vais essayer de vous en parler en l'illustrant à travers 7 axes. Premier axe, les mécaniques. Dans les jeux qu'on a vus, qui datent au début de la conférence, on a globalement une variété de mécaniques assez limitée. Parce que la plupart des jeux, c'est je lance un dé, je déplace un pion, et en fonction de où atterrit mon pion, je fais ce qu'il se passe. Ça c'est vrai pour le Monopoly, pour la bonne paye, pour le jeu de joie, pour les petits chevaux, pas pour le scalable, mais c'est un exemple. Il y a eu un renouveau des mécaniques. On estime, suivant comment on compte, qu'il y a entre 30 et 50 mécaniques de jeu qui ont été inventées dans les 20 dernières années. Alors c'était un déchirant de choisir quelques exemples parmi tous les jeux qui existent et toutes les mécaniques qui ont été inventées. Juste à titre d'exemple, je vous cite Skylus, qui est un jeu où le but va être de contribuer à la construction d'un château fort. Chaque joueur va avoir des petits pions qui représentent des ouvriers. Les joueurs vont envoyer ces ouvriers, réaliser des actions sur le plateau de jeu. C'est une mécanique qu'on appelle le placement d'ouvriers. Colt Express, c'est un jeu assez récent qui raconte l'attaque d'un train par des bandits. Et là, on va programmer les actions de nos bandits pour aller piller le train. Et donc on va placer une suite de cartes qui va définir la suite d'actions que va exécuter notre petit personnage. Les loups-garous tirent ce lieu, qui est un jeu extrêmement connu, est basé sur une mécanique de rôle caché. C'est-à-dire qu'en début de partie, chaque joueur se voit remettre une carte qui va regarder secrètement et qui va déterminer s'il est un villageois ou un loup-garou. Voilà quelques exemples de mécaniques qui ont été créées dans les dernières années. Deuxième axe, la complexité. On a de nos jours des jeux de niveaux de complexité extrêmement variés. Donc là encore quelques exemples. On a Double qui est un jeu très simple. En gros, on pose deux cartes, il faut identifier l'icône commune entre deux cartes. Donc un jeu d'observation et de rapidité. Les Aventuriers du Rail qui est un jeu de complexité moyenne, où là il s'agit d'établir des lignes ferroviaires entre des villes. Et puis Vinos, où là vous êtes à la tête d'une exploitation viticole. Et donc vous allez en gérer tous les aspects. Donc là c'est un jeu complexe. À titre d'information, c'est un jeu pour lequel il y a à peu près une heure et une heure et quart de règles et la première partie dure trois à quatre heures. Troisième axe, on a des typologies de jeux différentes. Là encore quelques exemples. On a des jeux qu'on appelle des jeux d'ambiance ou jeux d'apéro ou party games. Donc Time's Up par exemple, qui est relativement connu. Donc ça c'est un jeu qui va avec une règle très très courte et sur lequel on va beaucoup rire, beaucoup s'amuser. Autre exemple, Quarto. Donc là c'est la catégorie des jeux abstraits. Ensuite, troisième exemple, les jeux de figurines. Donc là vous avez un plateau de jeux avec des petites figurines qui représentent des guerriers qui vont aller combattre. Donc voilà des exemples de typologies de jeux. Il y en a encore là un certain nombre d'autres que je n'ai pas le temps de développer ici. Mais donc on a une richesse en termes de typologies de jeux. Ensuite, il y a eu des améliorations sur ce que j'appelais les qualités intrinsèques des jeux. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Typiquement, les auteurs s'astreillent à rendre les jeux le plus agréable possible pour les joueurs. Là encore, deux exemples que j'ai choisis de manière arbitraire. Dans Seven Wonders, c'est un jeu où tout le monde joue en simultané. Donc il n'y a pas de temps d'attente. Donc le fait d'attendre son tour pour jouer, qui peut parfois être pénible dans certains jeux anciens, c'est quelque chose qui a été complètement gommé dans ce jeu. Après, il y a d'autres techniques pour pallier ce problème. Autre qualité d'un jeu de société, la rejouabilité. Le fait qu'on peut y rejouer un grand nombre de fois sans s'ennuyer, sans avoir l'impression de toujours faire la même chose. Donc là, j'ai un exemple aussi qui est RoboRally, où on va programmer des petits robots à travers des cartes pour les faire se balader et atteindre un certain nombre de drapeaux sur un plateau de jeu. Donc là, ce jeu présente un grand nombre de plateaux différents, avec des configurations différentes. On peut assembler les plateaux entre eux. Donc en terme de rejouabilité, c'est un jeu qui est très performant. Cinquième axe, les modes de jeu. Donc on a assisté aussi dans les dernières années à la création de différents modes de jeu. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est la différence entre le jeu compétitif et le jeu coopératif. Dans beaucoup de jeux, en fait, le but c'est de gagner et chaque joueur a des adversaires qu'il doit battre. On a maintenant un certain nombre de jeux qui proposent une expérience collective, coopérative, où finalement les joueurs se battent ensemble contre la mécanique du jeu. Et donc tous les joueurs gagnent ensemble ou perdent ensemble. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut intéresser des joueurs que le côté compétitif rebut. On a des variantes. Donc là, je vous présente deux jeux. Un jeu qui s'appelle Anabi. Un petit jeu de cartes où l'objectif collectif est de réaliser le plus beau feu d'artifice possible. Il y a en plus une originalité, c'est qu'on a les cartes en main, mais du mauvais côté. C'est-à-dire qu'uniquement les adversaires peuvent voir le contenu des cartes et vont donner des indices pour qu'on joue les modes. « Room 25 », c'est un jeu où un groupe d'aventuriers doit s'échapper d'une espèce de prison composée de 25 pièces qui peuvent bouger. C'est un peu inspiré du film Cube, pour ceux qui connaissent. Et donc là, c'est un jeu coopératif, donc tout le monde doit coopérer pour sortir. Mais, petite variante, il y a un traître qui, lui, va tout faire pour que les joueurs ne s'en sortent pas. Et le traître a un rôle caché. En tout cas, caché au début de la partie. Donc voilà pour les innovations en termes de mode de jeu. Autre point qui est souvent rebutant pour les gens qui ne sont pas très accros aux jeux de société, c'est la règle. C'est toujours un frein, en fait, de se dire, voilà, j'ai envie de jouer à un nouveau jeu, mais il va falloir que j'apprenne la règle. C'est toujours un peu fastidieux de prendre un truc du vrai. Donc là aussi, avec le développement des jeux de société, on a de nouvelles options. Alors déjà, il y a toujours la possibilité de se faire expliquer par un ami qu'il connaît. Pour ceux qui n'ont pas d'amis, il y a des ludothèques ou il y a des clubs. qui permettent aussi de se faire expliquer les jeux. Et puis, depuis quelques années et l'avènement de YouTube, on a de plus en plus de personnes qui réalisent des règles en ligne. Donc on déroule la vidéo et on apprend la vidéo, on apprend la règle pardon, en regardant la vidéo. Très récemment, les éditeurs et d'autres associations commencent à s'intéresser aux applications, donc sur smartphone et tablette, pour essayer de proposer des tutoriels un peu à la manière de ce qui se fait sur les jeux vidéo. Dernier point, les illustrations. Donc il y a eu d'énormes progrès en termes d'illustrations de jeux. Donc ça, je vais l'illustrer à travers le slide suivant. Donc globalement, le message que je veux passer à travers cette liste d'innovations, c'est que le jeu de société moderne procure de nouvelles expériences et il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'il est assez difficile de ne pas trouver chaussures à son pied dans le domaine du jeu de société moderne. Alors pour illustrer les progrès en termes d'illustrations, je vous propose là un jeu qui s'appelle Brass, un jeu assez complexe, qui parle de la révolution industrielle en Angleterre. Dans la version 2007, donc c'est un jeu qui est sorti en 2007. Il est actuellement en cours de réédition avec des nouvelles illustrations et ça devrait donner quelque chose comme ça. Je pense que vous pouvez apprécier la différence. Ici on a Mexica qui date de 2002, qui a été réédité en 2016 sous une forme beaucoup plus sympathique. Le plastique a été remplacé par de magnifiques petits temples en résine. Le plateau de jeu est beaucoup plus sympathique. On a des jeux avec une charte graphique, ou plutôt une patte graphique assez tranchée, comme par exemple l'auberge sanglante. Meeple Circus, qui est un jeu que je connais bien, a nécessité le travail de trois illustrateurs pour arriver à la version finale. Là on a un jeu qui s'appelle Takenoko, qui est tout mignon, avec des figurines de pandas dans une bambouserie, et un jardinier, donc ils vont avoir un peu de mal à s'entendre. Dixit a aussi marqué un tournant dans l'illustration du jeu de société moderne. Je crois que ça date 2010, Dixit, et ça propose un grand nombre de cartes de grand format, avec des dessins magnifiques assez oniriques. Et puis je vais terminer par un autre exemple, qui est Yamatei, qui est un jeu que je trouve vraiment magnifique, qui est sorti en 2017. Je vais vous parler maintenant rapidement des coulisses du jeu de société, donc comment on part d'une idée de jeu jusqu'au produit final. Donc au départ on a une idée d'un auteur de jeu, et assez rapidement l'auteur va réaliser ce qu'on appelle un prototype, c'est-à-dire qu'il va avoir un petit peu l'impression de retourner en maternelle, utiliser papier, carton, colle, ciseaux, et déconstruire un prototype de son jeu. Ce jeu il va le proposer à un groupe de joueurs testeurs. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un public aussi varié que possible, pour multiplier les retours, avoir des retours sous divers angles. Et puis en fonction du retour de ces joueurs, l'auteur va analyser et voir ce qu'il doit faire évoluer dans son prototype. Donc on rentre dans une boucle qui peut durer généralement de quelques mois à quelques années, avant d'avoir quelque chose qui est présentable à un éditeur. Et donc l'éditeur, lui, va aussi regarder avec son regard critique le jeu proposé par l'auteur, et l'accepter ou pas pour une publication. Donc en général, le fait de proposer son prototype à des éditeurs doit aussi remettre en question et faire repartir en quelques boucles, puisqu'il est assez rare de trouver tout de suite un éditeur qu'il soit prêt à signer le contrat. Donc une fois que le contrat est signé, on repart dans une boucle, mais cette fois avec l'éditeur de mise au point du jeu, on appelle ça la phase de développement, où on va adapter le jeu aux envies de l'éditeur et finaliser sa mise au point. À un moment donné, cette phase de boucle reprend encore aussi quelques mois à quelques années. L'éditeur, à un moment donné du processus, va faire entrer, une fois que le jeu va être suffisamment stabilisé, va faire appel à un graphiste et à un illustrateur pour se rapprocher de la version finale. Et une fois que tout est prêt, les fichiers sont envoyés dans une usine, donc à un fabricant de jeux de société. Et l'éditeur va demander au fabricant d'expédier les jeux chez son distributeur, avec lequel il a signé un contrat de distribution, et c'est ce distributeur qui va vendre le jeu dans les boutiques où vous pourrez l'acheter. Alors le secteur du jeu de société moderne se développe rapidement depuis quelques années, mais il est encore partiellement en friche où il y a un certain nombre de problématiques qui restent à traiter. D'ailleurs, les différents acteurs commencent à s'organiser. Donc récemment, il y a la société des auteurs de jeux qui s'est créée, mais les boutiques, les éditeurs aussi se sont constitués en association pour traiter les problématiques. Alors, à titre d'exemple, dans les problématiques, le statut fiscal de l'auteur de jeux de société n'est pas reconnu en France. On a également, en France, pas la possibilité de protéger son idée, son concept de jeu de société. En termes de propriété intellectuelle, le jeu n'est pas reconnu comme quelque chose qu'on peut protéger. Pour terminer, je vais vous parler un petit peu du Meeple qui a fait l'objet de l'affiche de cette conférence. Le Meeple, c'est ce petit bonhomme stylisé qui est présent dans les jeux de société sous forme de petites pièces en bois, en général de 16 mm de haut. Meeple, c'est la contraction de My People. C'est un terme qui a été inventé à travers la publication du jeu qui s'appelle Carcassonne, dans lequel il y a des petites pièces en bois qui ont exactement cette forme. C'est un jeu de l'éditeur Hansi Bluc. Cette petite pièce de bois est devenue l'emblème du jeu de société moderne. Elle a été déclinée sous de multiples variantes ou de multiples formes. De nos jours, on parle aussi de Meeple, par exemple, pour des animaux stylisés. Voilà, j'arrive au terme de ma présentation. Est-ce que, comme le suggérait récemment un éditeur qui a été interviewé, quand on découvre le jeu de société moderne, il faut brûler son Monopoly ? Je n'en suis pas persuadé, je vous laisse juge. Néanmoins, je vous invite fortement à découvrir les possibilités offertes par les jeux de société moderne. Merci. Merci. Applaudissements Je vais m'excuser, mes amis Meeple, qui n'ont pas arrêté de faire le cirque. ... ... ... ... ...